Europe 1, 6h56. L'édito des éditos, Natacha Polony, avec le mot du jour qui est donc ce matin, Pyrus. Et oui, il y a ceux qui espèrent voir enfin tomber une des capitales de l'état islamique, et puis il y a ceux qui sont plus lucides ce matin. Les habitants coincés dans Mossoul, un million et demi de personnes, sont cinq fois plus nombreux que ceux pris en otage dans les ruines des quartiers est d'Alep, nous rappelle Christophe Lucet dans Sud-Ouest. C'est dire combien la bataille qui fait rage pour le contrôle de la capitale de l'Irak septentrionale fait redouter un nouveau drame humanitaire. Mais dans l'humanité, Patrick Appelmuller dessine un horizon plus brumeuse encore, où la paix et même simplement une vie plus humaine semblent un rêve lointain. L'intervention anglo-américaine, rappelle-t-il, a semé des dégâts et des haines qui exigeront des dizaines d'années de reconstruction. Parmi la population blessée, dans ce pays appauvri où l'état a été pulvérisé, les fermants de la division sont aussi nombreux que les convoitises pour leurs noirs. Il y a la guerre entre sunnites et chiites, la place incertaine des Kurdes, le rôle de l'Iran, le jeu trouble d'une Turquie s'éloignant peu à peu de la démocratie. Tout se ligue contre la paix. Daesh, explique-t-il, semble en voie de perdre la partie et chacun peut se réjouir de la défaite de ses fanatiques sanguinaires. Mais la courte vue manifestée par les puissances occidentales, le tropisme guerrier exprimé par les deux candidats de la Maison-Blanche, le refus de rompre avec les politiques de domination néocoloniale peuvent conduire à des victoires à la Pyrus. Alors, petit rappel, Pyrus, ce roi grec qui avait mis toutes ses forces dans une bataille contre Rome et qui déclara « Encore une victoire comme celle-là, et je serai complètement défait. » En l'occurrence, les raisons qui ont permis à l'État islamique de prospérer n'ont pas disparu, nous explique Patrick Appel-Muller. Il y a évidemment ses promoteurs à l'État islamique, le Qatar, l'Arabie saoudite qui manœuvre en Syrie et au Yémen, il y a la Libye déstabilisée par Nicolas Sarkozy. Mossoul n'est qu'une bataille dans une guerre tentaculaire. Et on y sera en direct dans un instant avec notre oreille spéciale sur place Gwendoline de Bonneau à Mossoul. Merci Natacha Polony, à tout à l'heure, 8h30 pour la Revue de Presse.